Marine Le Pen, le programme des deux extrêmes mène à la guerre civile. C'est ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron qui prévient le résultat du 7 juillet ne sera la faute de personne, dit-il, mais l'expression de la responsabilité des Français. Que lui répondez-vous ce matin ? Qu'il n'a pas beaucoup évolué, parce qu'il nous a fait toutes les campagnes présidentielles, moi ou le chaos. Je pense que les Français ont constaté qu'il était le chaos, il incarnait le chaos depuis sa première élection par ailleurs. Et je trouve que c'est un argument extrêmement faible qui démontre d'ailleurs, d'ores et déjà, qu'il pense avoir perdu cette élection. La seule solution, ça reste la démission. C'est ce que vous avez dit ce week-end ? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de démissionner. Non, ça n'est pas ce que je dis. J'ai dit que s'il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, sinon qu'il y avait un blocage des institutions et d'une institution fondamentale qui est celle qui vote la loi, la Constitution ne permet pas d'autres possibilités que la démission. Parce qu'elle prévoit le remaniement qui n'aurait aucun sens, elle prévoit la dissolution qui ne peut pas avoir lieu avant un an et donc il reste la démission du président de la République. C'est comme ça que ça va se terminer d'après vous ? Non, je ne crois pas parce que je pense que nous allons avoir une majorité absolue et que donc nous allons pouvoir gouverner. En tout cas, lui, il l'exclut. Il l'a écrit noir sur blanc dans sa lettre aux Français qui a été publiée hier. Il dit « Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027 comme président ». Oui, écoutez, très bien. On sera en cohabitation jusqu'en 2027. Ça ne nous pose aucune difficulté. La Constitution est très claire. C'est le Premier ministre qui détermine et qui met en œuvre la politique de la nation. Alors justement, venons-en à ce programme qu'a présenté hier Jordan Bardella. Tout est financé, a-t-il dit. Ça veut dire, Marine Le Pen, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt. Vous vous y engagez ? Oui, il n'y aura pas de hausse d'impôt. Il y aura un certain nombre de taxations qui ont été prévues, notamment sur les super-profits, sur, il l'a dit d'ailleurs, la contribution des rentes intra-marginales. Mais ce sont des choses qui ont déjà d'ailleurs été prévues par le gouvernement. Mais quel que soit l'état des finances publiques, par exemple, si l'audit que vous réclamez révélait un certain nombre de choses, pas de hausse d'impôt pour les vénages, pour les entreprises. Non, mais pas de hausse d'impôt. Parce qu'aujourd'hui, le niveau d'impôt est insupportable pour les Français. Mais encore une fois, il y a deux moyens pour rendre en réalité du pouvoir d'achat aux Français. Soit baisser les impôts, soit baisser les dépenses contraintes. Nous avons fait le choix, pendant l'élection présidentielle, d'agir pour baisser les dépenses contraintes. Et c'est d'ailleurs ce que Jordan veut mettre en œuvre, y compris dans sa mesure d'urgence, c'est-à-dire dès le mois de juillet, puisqu'il y a la période de l'urgence qui sera en juillet et puis il y a la période des réformes qui démarrera à l'automne avec, bien entendu, le projet de loi de finances qui contiendra un certain nombre de modifications majeures. Mais sans aux impôts, on l'a bien compris. Sur l'éducation, Jordan Bardella promet un big bang de l'autorité. L'interdiction, par exemple, des portables dès la rentrée, y compris au lycée. Aujourd'hui, c'est déjà interdit au collège, ça n'est pas le cas au lycée. Mais qui va contrôler ça ? Comment ça va se passer ? Il ne suffit pas de le décréter pour que ça marche ? C'est comme toutes les règles, si vous voulez, comme tous les règlements intérieurs, que ce soit dans les lycées, dans les collèges, ou dans les copropriétés, ou dans une entreprise. Un règlement intérieur, c'est fait pour être respecté. Si vous ne le respectez pas, il peut y avoir une sanction. Mais ça veut dire quoi ? Que les élèves vont être fouillés ? C'est interdit ? Mais non, mais pourquoi ? Vous partez du principe que les élèves ne vont pas respecter la règle. Moi, je suis désolée, mais il y aura des casiers, ils mettront leur téléphone portable dans un casier. Ce qui est sûr, c'est que le téléphone portable est un élément de perturbation pour l'apprentissage et pour la transmission du savoir. À partir de là, ils ont évidemment tous des portables, mais pendant les cours, le portable doit être à l'extérieur. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais il y a des casiers, il faudra les installer. Je pense qu'on va y arriver, a priori. On devrait pouvoir réussir à mettre des casiers à portables dans les lycées et dans les collèges. Vous savez combien il y a de lycéens ? 2 250 000 lycéens. Pareil pour les collégiens. Ça fait 3 millions de casiers. Écoutez, excusez-moi. Il y a des sujets qui vont être beaucoup plus ardus à régler que ce type de problématiques. Je vous le dis très nettement. On a 3 100 milliards d'euros de dettes. On a un déficit abyssal. On va très certainement, effectivement, découvrir un certain nombre de sommes qui sont dues et qui sont cachées à droite, à gauche. Au passage, on découvrira peut-être aussi un certain nombre de sources d'économies. Le pays est dans une situation d'insécurité hors contrôle. Hors contrôle. Voilà. On a battu tous les records de domicile, tentative d'homicide, de cambriolage, d'atteinte aux personnes. Donc, c'est un sujet majeur. L'immigration est hors contrôle. On est une véritable passoire. On ne sait pas qui entre, qui sort. L'école, Marine Le Pen, c'est un sujet majeur. Et ma question, les 4 mettent à vos yeux. Mais il faut faire respecter la loi. Aujourd'hui, dans les collèges, les portables sont interdits. Mais nous ferons le nécessaire. Moi, je participe à des tas de réunions, vous savez, et on met nos portables, soit dans des casiers, soit dans des petits bacs en bois. C'est que là, ce sont les proviseurs qui disent que c'est compliqué à mettre en place. Les proviseurs le disent. Pardon. Très honnêtement, je pense que les proviseurs doivent être confrontés à de bien plus grandes difficultés compte tenu du fait que l'école n'est plus un sanctuaire, que des agressions se déroulent et des menaces et des dégradations tous les jours dans un nombre de lycées considérable. Il faut donc rétablir l'autorité. L'autorité, ça passe par le respect à l'égard des professeurs. On vous voit son professeur. On se lève même potentiellement quand il rentre dans la classe. Vous voyez, ce sont des règles de savoir-vivre qui sont fondamentales parce que vous les gardez après, tout au long de votre vie. On ne peut pas admettre la manière dont fonctionnent les lycées aujourd'hui parce qu'en plus, ils tuent les chances des élèves. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre qu'un élève qui perturbe la classe par son comportement, par ses agressions, par ses menaces, par la manière dont il se tient, il empêche les autres d'apprendre. Ils seront systématiquement sortis. Mais oui, il empêche les autres d'apprendre. Ça veut dire qu'on sacrifie une génération entière en laissant des gamins qui sont des délinquants et qui refusent de se plier à la règle. Bien sûr, il y aura des conseils d'établissement avec, là encore, des sanctions minimales, comme exactement comme les peines minimales, avec des sanctions minimales. Et on doit protéger les élèves qui veulent travailler et qui veulent apprendre de ceux qui veulent non seulement ne pas apprendre, mais les empêcher d'apprendre. Autre sujet, Marine Le Pen, l'immigration. Là aussi, on l'a compris, vous comptez durcir le ton. Mais comment faire ? Par exemple, sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, il ne suffit pas, et vous le reconnaîtrez, de les décréter pour qu'elles soient appliquées. Concrètement, comment vous arrivez à 100% d'OQTF exécutés ? Concrètement, comment est-ce que nos voisins arrivent à avoir des taux d'exécution de leur OQTF qui sont sans commune mesure ? Mais personne n'est à 100%. Le Danemark, c'est 57%. Mais personne n'a dit 100%. C'est Darmanin qui a dit 100%. Emmanuel Macron a dit 100%. Évidemment, il n'y a jamais 100%. D'autant plus quand il y a un nombre d'immigrés illégaux sur notre territoire qu'on n'arrive même pas à mesurer. Et dont les chiffres donnent 700 000 pour les plus bas à 900 000 pour les plus hauts. Bon, on a laissé par un laxisme absolument inouï un nombre de clandestins dans notre pays qui est considérable. Bien sûr qu'on va aller... En Algérie, au Maroc ? Bien sûr, évidemment qu'on va aller. Mais il y a un certain nombre de pays qui reprennent aussi leurs nationaux. Mais ça prend du temps, ça. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais bien sûr que rien ne se fera d'un claquement de doigts. Mais les Français le savent. Ils ont des yeux pour voir. Ils savent que la situation est catastrophique dans tous les domaines. Le logement, l'immigration, l'insécurité, les finances publiques. Ils savent qu'on n'est pas magicien, qu'on ne claquera pas des doigts. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle les problèmes de manière méthodique, avec une vision, avec un chemin, et qu'on leur explique ce qu'on va faire. Qu'on ait la conviction, la volonté, le courage de le mettre en œuvre. Et que ça aille dans le sens de leur protection plutôt que dans le sens de leur fragilisation. C'est cela qu'ils veulent. Et c'est ce à quoi nous nous engageons. Marine Le Pen-Jordan, Bardella, a indiqué hier que les postes les plus stratégiques de l'État seraient réservés aux citoyens français, plus aux binationaux. Ça a suscité énormément de réactions. Concrètement, c'est quoi les postes stratégiques ? Préfets, par exemple, c'est un poste stratégique ? Non, pas du tout, mais pas du tout. Les postes, c'est pas tant les postes stratégiques que des postes stratégiques sensibles. C'est une poignée, en réalité, d'emplois. Qui fait que lorsque vous avez des problématiques géopolitiques avec un certain nombre de pays, et cette liste, elle doit être revue de manière régulière, eh bien, vous mettez en place un principe de précaution. Ça existe déjà, il y a des enquêtes sur ces... Oui, en réalité, ça existe déjà, mais ça n'est pas dit. Là, on l'avait juste intégré dans la Constitution, parce que je pense que c'est un phénomène de transparence, intégré dans la Constitution, avec, encore une fois, la loi qui indique que, est-ce qu'on a envie qu'un dirigeant de centrale nucléaire prendre le risque qu'il soit franco-russe, au risque qu'il puisse subir l'influence ? Voilà, c'est ça la question. Mais ce sont des emplois qui, encore une fois, sont très réduits, très restreints, et ça ne concerne pas du tout l'intégralité de la fonction publique, ou l'intégralité des... À la différence d'autres pays, d'ailleurs. Je vous souviens qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, dans lesquels on ne peut pas, par exemple, être ministre, quand on est double national. Vous voyez, nous n'entendons pas remettre en cause cette possibilité, y compris d'être ministre et binationale. Marine Le Pen, c'est-à-dire que les élections législatives sont sans aucun doute les élections les plus importantes de ces dernières années. Le Pays joue sa peau, dit ce matin, d'ailleurs, Gabriel Attal, dans les colonnes du Figaro. Vous aussi, vous jouez gros ? Non, je ne sais pas ce que veut dire jouer gros. Si Jordan Bardella échoue, par exemple, est-ce que ça ne risque pas de griller, pardon, pour l'expression, votre candidature pour 2022 ? Madame, moi, ça fait 30 ans que je me bats. 30 ans. 30 ans que nous perdons des élections. Et nous continuons à nous battre. Parce qu'on croit que notre pays n'est pas dirigé comme il le devrait. Parce qu'on croit que les Français ne sont pas protégés comme ils le devraient. Donc, si nous ne gagnons pas la majorité absolue cette fois-ci, nous continuerons à nous battre. Et nous aurons un jour la majorité. Parce que je pense que les Français nous voient comme des gens qui sont convaincus. Convaincus. 30 ans que vous vous battez, Marine Le Pen. Vous, pourquoi est-ce que ce n'est pas vous qui est allé à Matignon ? Il y a plein de gens qui nous posent la question. Eh bien, je leur dis que je serai là où je dois être, à savoir à la tête du groupe majoritaire pour soutenir le Premier ministre. Vous savez, quand il n'y a pas de cohabitation, le Premier ministre tire sa légitimité du Président de la République. Parce que c'est le Président de la République qui le nomme. Quand il y a une cohabitation, le Premier ministre tire sa légitimité des députés qui majoritairement ont été élus. Mais justement, pourquoi ne pas y aller là ? Ça ne vous empêche pas d'être candidate en 2027, pardon ? Et donc, je souhaite être là où je peux soutenir le Premier ministre, soutenir la politique du gouvernement telle qu'il va la mettre en œuvre. Mais pourquoi pas en première ligne ? Pardon, mais... Mais parce que ça n'a aucune importance. Ça n'empêcherait pas que vous soyez candidate en 2027 ? Mais pas du tout. Ça n'empêchera pas que je sois candidate en 2027. Mais encore une fois, chacun doit être à sa place. Et nous ne nous battons pas pour des postes, des places, pour une honorabilité. Ce n'est pas parce que vous avez peur ou que vous êtes inquiète ? Non, mais écoutez... Non, mais pardon. C'est ce que se demandent certaines personnes. Oui, mais il faut arrêter avec cette histoire de « ils ont peur d'eux ». Si j'avais peur de quoi que ce soit, madame, j'aurais décidé de planter des fraises, j'aurais décidé d'élever des chats comme activité principale, j'aurais pu entrer dans beaucoup de métiers où on ne risque strictement rien. Permettez-moi de vous dire que, quand même, mon parcours peut laisser penser que je suis quelqu'un d'assez courageux et qui n'a pas beaucoup peur de quoi que ce soit à partir du moment où, encore une fois, je me bats pour mon pays, que je me bats pour mon peuple et que, pour eux, je suis prêt à faire énormément de sacrifices comme beaucoup de gens qui m'entourent. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Moi qui vous remercie. Marine Le Pen, j'ai donc rangé mon téléphone dans mon casier puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Caserillière dans un instant. Ah!